Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus, on est ravis de se retrouver pour cette 8e édition. Ce sont deux visages connus de l'athlétisme en Sarthe, mais ce sont surtout deux voies identifiables et qui portent cette course. Alors pour cela, il faut se préparer. Le travail en amont est assez long, parce que moi je n'arrive pas sur la course sans avoir entre guillemets des billes pour que je puisse en faire part au public. Mon rêve quand j'étais gamin c'était de devenir journaliste sportif, je n'ai pas pu réaliser ce rêve, donc aujourd'hui j'essaie de rattraper un peu le temps perdu. Son compère Olivier Drouin a commencé très tôt. Une passion, c'est parti de rien. Un jour sur une course de vélo, on m'a demandé si je voulais prendre le micro et j'étais ravi de pouvoir faire vivre la course comme je l'entends, comme je la vis en fait. Le binôme officiait ensemble depuis la première édition de ce 10 km. Leur but est commun. C'est de faire vivre au maximum le parcours, la course. Mon rôle c'est de donner les positions de la course à mon collègue Olivier qui lui sera à l'arrivée. Depuis sa moto, Jean-Claude Raison raconte la course au public. Il informe tout au long du parcours sur le classement des athlètes. Sur la plaine de Chahouet, on sait ce qu'il se passe. Il y a trop de concrètes, trop de concrètes au niveau de l'écart entre Patrick Segal et Thurion Lecaux. Après avoir donné le départ, Olivier Drouin rejoint la ligne d'arrivée. Les rôles sont définis. On ne se marche pas dessus mais c'est naturel tout simplement. Avec Jean-Claude, ça fait 8 ans maintenant que ça dure. Il est très très bien Jean-Claude. Il a encore de belles années devant lui. Et ça tombe bien, leur collaboration est saluée par l'organisation. L'animation, c'est la plupart importante du résultat d'une épreuve et vos voix sont identifiées au sport sartois. On est très heureux de vous avoir au micro. En ce jour de fête, pour l'athlétisme sartois, même si le silence est d'or, leurs voix valent bien plus que de l'argent.